Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette journée qui se termine! Je commence à vlogger à 16h30. On est vendredi et j'ai fini ma journée de travail. En fait, je l'ai fini vers 2 heures. J'ai travaillé de 8 à 14 heures après j'ai lunché. Puis là, je reviens d'aller voir mon amie Caroline. Elle avait amassé un collier pour moi, Caroline Noir de Looney. Vous la connaissez sûrement, la créatrice de contenu vegan. Elle habite dans le même building que moi. C'est souvent qu'on voit un collier qui est laissé au boître à lettre, on va le ramasser et on se le dit. Puis là, à chaque fois, à chaque fois, on finit et on jarre pendant une demi-heure dans le cadre de porte. Là, pour vrai, ça faisait quasiment une heure que j'étais dans son cadre de porte en train de parler de plein d'affaires. Puis on s'est dit, la prochaine fois, on va juste rentrer dans le condo de l'une ou de l'autre quand on se ramasse les colliers parce qu'on finit toujours par jaser. En tout cas, ça m'a fait du bien parce que j'avais passé comme la journée toute seule, à travailler. Puis là, c'est ça, j'essaie de m'organiser des choses pour le week-end, mais tous mes amis sont occupés ou ils ont de la visite. Fait que c'est pas grave, je vais faire d'autres choses par moi-même. With my solo self, je suis habituée à mon âge depuis le temps que je suis toute seule puis je suis quand même chanceuse d'aimer ma propre compagnie. J'en connais des gens qui vivent seuls puis qui sont vraiment pas bien avec ça. Fait que je remercie le ciel de m'avoir donné cette faculté de m'amuser moi-même. Là aussi, je voulais vous raconter quelque chose dont j'ai parlé sur TikTok. Hey, je vais avoir une coloscopie. Bon, excusez, c'est un petit peu too much information, là, mais à mon âge, ça devient comme dans les examens routine de temps en temps de faire des examens du côlon. Aussi, comme j'ai des antécédents familiaux de cancer, c'est toujours mieux de tout checker. Ça, ça fait partie de tout checker. Cette année, je check tout. Je fais tout vérifier, je fais les tests pour tout. Mais là, ça veut dire aussi que j'ai un protocole alimentaire à respecter. Puis là, j'ai regardé ça ce matin, là, pour planifier justement d'acheter des aliments. Puis, hey, ça va être trois jours de beige puis de mou. En gros, il faut que j'évite tout ce qui est coloré, le café, les fraises, tout ce qui est beaucoup de fibres, les viandes qui sont plus grasses. Beaucoup de choses à éviter pendant deux jours parce qu'il faut nettoyer. Nettoyer ce qu'on va inspecter. Puis la dernière journée, il faut qu'à 24 heures avant l'examen, il faut que je mange juste compote, bouillon, des trucs très, très liquides. Puis après, j'ai un protocole médical aussi, là. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, j'apprends ça avec vous, là. Mais il faut là que je me lève, que je commence à être 7 heures le soir à boire du colite, qui est comme un nettoyant éterne. Je vais me dire ça comme ça. Puis après ça, 4 heures avant l'examen. Puis mon examen est à 8 heures le matin. Fait qu'il va falloir que je fasse ça à 4 heures du matin. Hey, c'est le fun de ma vie! Mais en gros, là, comme demain, on est samedi puis le protocole commence dimanche, j'ai fait une commande d'épicerie pour déjà avoir tout ce qu'il me fallait. Puis aujourd'hui, je mange juste qu'est-ce qui reste dans le frigidaire. Je ne vais rien commander pour les prochains jours. J'ai juste pris la bouffe pour les jours de pré-examen. Puis il me reste des bonnes choses pour manger aujourd'hui et demain. Fait que là, j'ai ma commande qui va arriver. Je vais vous montrer ça. C'est quoi qu'on mange quand on a une colonoscopie? On peut dire coloscopie et colonoscopie. J'ai appris ça. Je pensais que je me trompais quand je dis colono, mais les deux sont bons. C'est sûr que aussi, je ne pourrais pas filmer ni faire de la production vidéo le jour de mon examen et le lendemain de mon examen parce que je vais être un peu knock-out par l'anesthésie qui est locale, je crois, mais qui est quand même assez intense. M'a-t-on dit. Fait que c'est ça. Fait que désolée, l'horaire change tout le temps. C'est comme ça. J'étais pas censée avoir mon examen cette journée-là. En fait, d'ailleurs, j'ai été obligée d'annuler un contrat que j'avais le lendemain de l'examen parce qu'ils m'ont déplacé ma date à cette date-là. Fait que c'était pas vraiment le fun. Ça me coûte de quoi de me faire examiner. Mais en même temps, je vais pas me plaindre. Il y en a qui attendent des mois, voire des années pour voir des spécialistes. Donc, je suis vraiment chanceuse d'avoir ça rapidement. Puis, je vais profiter de chaque seconde. Alors, j'attends la commande et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Puis aussi, venez me rejoindre sur TikTok et sur Instagram, sur Treads aussi. Vraiment le fun, Treads. Et pourquoi pas aussi sur Facebook. J'ai une page Facebook sur laquelle je publie souvent quand je diffuse des nouvelles pour rester up-to-date avec ce que je fais. Puis, je fais aussi du contenu exclusif sur Facebook, des choses que je publie pas ailleurs. C'est pas juste des reposts. Donc, je vous invite à vous joindre à moi. Les liens sont tous en dessous de la vidéo comme d'habitude. Bon, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on mange quand on a un examen de coloscopie? Bien, ça ressemble à ça. Non, on mange pas des Kleenex parce qu'il y a pas de fibres. Alors, pour la viande, il faut que ce soit viande maigre. J'ai commandé de la dinde hachée et aussi de la dinde en tranche. Il m'a pas acheté ce que je voulais. J'ai des problèmes avec mon Instacart. Je vais vous en parler après. Ça m'a mis de mauvaise humeur. Puis, d'aller voir Caroline, ça m'a remis de bonne humeur. Merci, Caroline. En tout cas, il m'a mis des poitrines de la dinde rosée au four. Ça va faire la job. Ça, je pense que... Je vais vous dire c'est quoi la recette que je vais faire après. Mais j'ai le droit de manger des bananes. Fait que je n'ai pris beaucoup. J'ai le droit de manger des pommes de terre. Alors, j'ai pris des pommes de terre recettes, comme ça. Puis, la façon que j'ai le droit de les manger, c'est cuite, mais sans la peau. Fait qu'il faut que ça soit tout le temps cuit. Tout ce qu'on mange. J'ai le droit de manger des pommes, mais il faut qu'elles soient cuites. Fait que j'ai pas acheté des pommes. J'ai acheté de la compote de pommes sans sucre, ordinaire, juste purée. Le but, c'est qu'il n'y ait rien d'autre que mon corps dans mon corps. Pas de particules d'aliments qui restent rien d'accrochés nulle part. Ensuite, j'ai le droit de manger aussi des carottes. Fait que j'aime souvent me faire des légumes cuits et des légumes en purée. Puis, j'ai pensé aussi que je pouvais me faire une genre de soupe parce que j'ai le droit de manger des bouillons, bouillons de poulet. Fait que, tu sais, base de poulet. Puis, je vais juste mettre patates, carottes dedans. Puis, je vais me faire des petites boulettes avec la dinde. Ça, ça va être vraiment agréable à manger versus juste manger de la purée. Ensuite, j'ai le droit de manger des oeufs. J'ai acheté des oeufs cuisures déjà faits. Puis, j'ai le droit de manger plus que ça, mais je me suis dit, pour les moments où j'ai le goût d'en manger un tout de suite, j'ai quand même beaucoup d'oeufs déjà dans le frigo, bien, j'ai mes loyaux oeufs Burnberry Farms, que j'aime beaucoup, les oeufs presto. Puis, aussi, pour boire, j'ai pris du jus de pomme. J'ai le droit de boire du jus de pomme et du jus de... Il y avait deux jus. Je ne sais plus c'est quoi l'autre jus. En tout cas, c'est tous des jus qui ne sont pas trop colorés, puis pas trop de fibres, pas trop de pulpe dedans. Je ne pourrais pas boire du jus d'orange ou du jus d'ananas. Il faut vraiment que je respecte tout ça. Puis, parce qu'elle était en vente, j'ai refait mes stocks de Girl Steiner, mon eau minérale préférée, qui est si délicieuse et si pleine de bons minéraux, que j'adore. Là, je n'ai pas le droit de les manger dans deux jours, mais je vais les manger ce soir et demain. Des bonnes fraises qui étaient en vente à 1,99$. Hum! Ça sent bon! Ça sent les bonbons fraises, tu sais, un bonbon gelé, là. Hum! C'est mon bon Jesus que je viens de dire. C'est les bonbons qui sentent les fraises. Je vais le laisser. Vous allez voir, ça, c'est le genre de moment que j'ai très souvent dans mes vidéos, mais que je coupe d'habitude. Ouais, fait que j'étais comme un peu fâchée après mon livreur en stock art, parce qu'il était complètement incompétent pour les remplacements, pour les affaires de base. Puis, on dirait que c'est toujours le même genre de livreur, là. Je le vois dans leur face, là. Puis, c'est pas une description physique, c'est dans les yeux. Le regard, là, peu importe l'âge, le sexe, c'est dans les yeux, tu sais qu'ils sont pas capables, on dirait. Puis, là, j'avais un mauvais feeling, puis crime, j'avais raison, parce qu'il était pas capable de me trouver du lait. Comment on fait ça? Bon, OK, lait sans lactose, mais tu sais, c'est une marque grand public, puis des marques de lait sans lactose, il y en a plein. Puis, quand tu commandes sur Instacart, tu peux donner des options pour d'autres choix, tu sais, puis j'ai une amie. Puis, là, il me dit, il y en a pas. Je dis, mais sûrement les autres options. Puis, là, il me répond plus, puis il me donne pas d'options, puis il me dit rien. Puis, je suis comme, mais voyons. Puis, là, il a juste cancellé mon lait, puis je suis comme... OK, c'est comme spécial. Puis, là, quand j'ai déballé ma commande, il avait pas acheté exactement ce que j'avais demandé. Les oeufs, j'en avais demandé deux. Il y en avait pas deux. Puis, ça, c'est pas la bonne affaire non plus. Puis, c'est pas non plus l'affaire que j'avais demandé en remplacement. Puis, il a pas communiqué, fait que j'étais comme... Puis, tu sais, je sais que c'est l'affaire la plus bébé, là, d'être contrarié par ça, là. Mais, en plus, quand il est venu me livrer, au lieu de rentrer dans le building, il a sonné. Il a sonné, mais là, je sais pas si le buzzer a pas marché, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu. Mais, il est pas rentré, puis il a tout laissé mes affaires dans le lobby, à la vue de tout le monde. Puis, il m'envoie une photo. J'ai laissé tes affaires en bas. J'ai pas monté, je t'ai pas livré chez vous. Donne-moi mon pourboire. Tu sais, puis je mets 20% de titre, moi, quand même, là, en plus de payer les frais, pour la raison. Puis, là, j'ai répondu tout de suite, genre, ben là, monsieur, ça a pas d'allure, là. Puis, là, je m'en allais chercher les choses, puis il m'a croisé dans l'ascenseur, puis il est venu les porter. Mais, tu sais, j'étais comme... Puis, là, on a comme échangé des mots un peu, pas fin, là. Plus lui qu'à moi, je dirais. Tu sais, je le voyais, là, qu'il me jugeait, tu sais. Ouais. Ça m'a comme bien à l'envers, là. Puis, j'aime pas ça être comme ça. Je me sentais vraiment comme une maudite Karen, là. Mais, en même temps, j'avais le droit de pas être contente, de pas avoir vu le service pour lequel je paye quand même un bon montant, là. Tu sais, j'ai tendance, moi, quand les choses arrivent pas comme je pense exactement, là, puis c'est pas parce que je veux que ça se passe comme ça, c'est vraiment mon cerveau, là. Je viens super fébrile, là. Puis, là, j'avais peur que mes paroles dépensent ma pensée, mais finalement, c'était correct, là. Mais, j'étais juste... Monsieur, je suis vraiment pas contente, là, puis je vais être obligée de me plaindre, là. Vous pouvez pas laisser les choses comme ça, en bas, puis penser que c'est correct, là, sans même essayer de me rappeler parce que ça va marcher, tu sais. En tout cas, puis, tu sais, il était comme condescendant, un peu. Puis, moi, je le sais quand les gens me jugent pour mon apparence, là, la façon qu'ils me regardaient, là. Puis, j'avais vraiment l'impression... Puis, c'est moi qui saute à des conclusions, peut-être, là. Mais, j'avais vraiment l'impression, là, qu'il était en train de se dire « Tchic, la paresseuse qui voulait pas venir en bas, là, 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 là. » Mais, crème, j'étais payée parce que je veux pas, justement, gérer ça. Je veux juste continuer à travailler, puis que mon épicerie se rende. J'ai payé pour ça. En tout cas... C'est le rant le plus stupide de toute la Terre. Je suis une personne qui a pas de problème. Si ça, c'est mon seul problème, mais ça m'a quand même mis envers. Fait que, je vous en parle, là. Ça fait partie de mon quotidien. Puis, Caroline m'a fait full du bien. Ça m'a fait du bien de se parler. Je suis redescendue sur Terre. Et ça, c'est le colis en question qui était chez Caroline. Je l'attendais, mais je savais pas exactement ce qu'il allait y avoir dedans. C'est full beau. C'est de Vichy Laboratoire qui m'envoie les essentiels pour le visage et le corps à l'épreuve de l'été. Puis, c'est tout un kit. J'aime ça. Ça, ça rappelle comme un peu la protection, justement. Et il y a les essentiels au quotidien et à la page et au bord de la piscine. J'ai dit « à la page », je voulais dire « à la plage ». Alors, ici, on a des soins pour traiter et protéger la peau pour tous les signes de l'âge. Style marque du soleil. Tout ça, tu sais, quand on a des tâches brunes. Un peu comme le produit Caudalie que je vous ai montré l'autre fois. Puis, ici, le nouveau Capital Soleil avec FPS 60. Ça, c'est super. Large spectre. Et qui est aussi une protection anti-âge. Puis ça, c'est cool. Un petit déo anti-transpirant pour les peaux sensibles. J'aime ça. C'est une bille, par contre. On va voir si j'aime ça pour vrai. Parce que le concept me plaît. Mais les billes, il faut que ça soit non-collant. Sinon, je ne suis pas capable de m'en servir. J'avais eu une bille Nivea. Puis, je ne l'ai pas gardée. Parce que c'était, au niveau des textures, pas quelque chose pour moi. Sinon, des soins en qui j'ai confiance depuis longtemps. Vichy, Capital Soleil. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai travaillé pendant plusieurs années sur la marque. Je faisais les publicités radio. Je les écrivais. Tout ça, quand je travaillais chez Publicis. Donc, c'est une marque que je connais bien. Ici, le UV Sport. Ça, c'est bien. Parce que ça résiste à l'eau. Puis, si vous le suivez, tout ça. Il y a un petit fluide ultra-légère. Là, c'est ultra-légère. Ça, c'est bien pour le visage. Puis ça, je ne connais pas ce soin-là. Je ne sais pas si c'est nouveau. C'est un hydrateur avec acide hyaluronique. Qui a aussi un FPS. Et est-ce que... Je me pose la question. Je me demandais si c'était aussi pour bronzer. Mais non, c'est juste que c'est dans un emballage qui a l'air en carton. Je ne sais pas. Oui, il y a comme moins de plastique, on dirait. Puis en plus, les formules sont testées en conditions marines. Donc, c'est bien pour ne pas nuire tout ce qui vit dans l'eau. On aime bien. Bien, bravo. Mais merci beaucoup, Vichy. Vous serez avec moi cet été. On va avoir du plaisir. Je suis dans mon bureau. Puis là, je me suis dit... Il me semble que ça ferait du bien. Juste un petit peu avancer mon projet de tri. Le grand tri. Comme je dis tout le temps. Fait que je vais faire un tiroir. Et ce sera celui-ci, comme j'avais parlé dans mon dernier vlog. Bon, je l'ai peut-être un petit peu trié. Enlevé les médicaments, les choses personnelles. Mais on va y aller. Je vais tout sortir les choses. Nettoyer, trier. Dans le tiroir. Et c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est ce qu'ils s'en vont. J'ai jeté aussi des petites choses, mais je ne vais pas vous montrer mes vidanges. Ça, en fait, je ne sais pas c'est quoi. Savez-vous c'est quoi? C'est comme des fils de fer. Peut-être que ça va avec un appareil. Je n'ai aucune idée. Des grandeurs différentes. Je ne sais pas c'est quoi. Aidez-moi. Les tests COVID, ils sont plus bons. Je vais les jeter. Je ne sais pas s'il faudrait que je les amène à la pharmacie ou quoi. Peut-être juste les défaire pour enlever le plastique. Ça, c'est des fossiles que j'avais reçus dans des cadeaux de marque. Mais je ne perds pas ça des fossiles. Je vais les donner à des amis ou des voisins. Ça, c'est un disque menstruel. Il y en a deux. La marque Fornix. Mais regardez, moi, j'ai des menstruations. J'ai ça au trois mois. Puis bientôt, puis jamais. Ça fait que je vais donner ça aussi. Ça, c'est un test pour le pH, je pense. Pour le monde qui est au keto. J'avais eu ça dans un colis aussi. Ça ne me sert à rien. Ça, c'est des vins de contact qui sont encore bons. Je suis en 2025. Mais ils ne sont plus du tout à ma vue. Ça fait que je ne sais pas. Ça se donne-tu ? Il y a tout de quoi différent à part la force. Ça, c'est des lames pour un rasoir que j'ai pu. Ça fait que tout ça, ça s'en va. Sinon, c'est ça. J'ai jeté des choses qui étaient plus bonnes. Puis là, je vais aller vous montrer le résultat. Alors voilà. J'ai mis un Kleenex par-dessus mes médicaments. Parce que il y a du monde tellement curieux qu'ils vont juste agrandir la photo pour voir. I know people. Puis je tiens à ma vie privée quand même un peu. Malgré que je suis une YouTubeuse. Je sais, ça ne fait pas de sens. Ça fait que j'ai pris ça. Ça, c'est des tiroirs que j'avais dans une petite commode Ikea avant. Puis que je n'utilisais plus. Mais j'ai pris les tiroirs. Ça fait que j'ai un petit peu organisé ça. Des trucs pour la peau ici. Des trucs pour le rhume ou le mal de cœur. Bon, overstock de déo. Produits genre premiers soins. Des Brickwright. En arrière, j'ai mis des protèges-dessous en vrac. C'est les pâtes à dents. Ça, c'est tous des produits pour quand on a mal aux pieds. Les trucs à l'harnica, le voltarin, tout ça. Mes suppléments sont tous ici. Mes verres de contact. Ici, j'ai des multivitamines. Ça, c'est des petits masques. J'avais acheté ça quand j'étais allé à Chanatham. J'avais oublié que je les avais, évidemment. C'est des masques chauffants. Ça fait que je vais en faire un bientôt. Je les ai mis pour les voir. Puis, les petits trucs de dentifrice Marvis italien. Que je prends quand je vais en vacances. Ça fait du bien. Puis, il reste du stock. Ça fait qu'une bonne affaire de faite. Le projet avance. On espace à la fois. J'ai mis le coussin. Rose à Kiki ici. Elle adore ça. Ah, c'est toute l'après-midi-là. Elle est rendue avec trois lits. Ça va bien ta vie. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, j'ai des belles nouvelles feuilles. C'est si beau. Je suis sur mon sofa depuis des heures à écouter des épisodes de Monk. Avez-vous vu? C'est sur Netflix. J'écoutais ça, il y a quelques années. À TVA, doublé. Ça fait que là, je l'écoute doublé. D'habitude, j'écoute toutes mes séries en version originale. Mais on dirait que c'est plus cosy. C'est plus réconfortant, Monk, en français. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore ça, ça me relaxe. Puis là, parlant de relaxer, je vais aller me coucher. Merci d'avoir passé cette vidéo avec moi. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021